5 proverbes, thèmes, maîtresses 1. Il n'y a pas de maîtresse de maison plus difficile à servir que celle qui a été servante. Proverbe Béarnais Ce proverbe Béarnais, « Il n'y a pas de maîtresse de maison plus difficile à servir que celle qui a été servante », signifie que souvent, une personne qui a été dans une situation donnée est plus exigeante lorsqu'elle se retrouve de l'autre côté de la situation. En l'occurrence, une ex-servante devenue maîtresse de maison peut se montrer particulièrement pointilleuse et difficile à satisfaire, car elle connaît les exigences et les attentes du rôle de servante. Elle peut donc être plus critique envers ceux qui la servent, car elle sait ce qui est attendu. 2. Jamais prison n'a paru belle, maîtresse jamais n'a paru laide Proverbe français Ce proverbe français, « Jamais prison n'a paru belle, maîtresse jamais n'a paru laide », signifie que lorsqu'on est amoureux, même les situations difficiles ou contraignantes semblent plus f-acceptables. En d'autres termes, quand on est sous l'emprise de l'amour, on est prêt à accepter des choses qui, dans d'autres circonstances, sembleraient désagréables ou inacceptables. Cela souligne la force et l'influence de l'amour sur notre perception des choses. 3. Quand la tasse est cassée par la maîtresse de la maison, on n'entend aucun bruit Proverbe kurde Ce proverbe kurde, « Quand la tasse est cassée par la maîtresse de la maison, on n'entend aucun bruit », signifie que lorsque quelqu'un de puissant ou d'autoritaire commet une erreur ou un acte répréhensible, il peut souvent échapper aux conséquences ou à la critique, car les personnes autour de lui ont peur de réagir ou de se faire entendre. Cela souligne le fait que certaines personnes bénéficient d'un traitement de faveur ou d'une impunité en raison de leur position sociale ou de leur pouvoir, même lorsqu'elles commettent des erreurs graves. 4. La maîtresse qui te donne son corps et non son cœur, elle te prodigue des roses sans épines Proverbe perçant Ce proverbe perçant, « La maîtresse qui te donne son corps et non son cœur, elle te prodigue des roses sans épines », signifie que lorsque quelqu'un te donne uniquement son corps sans implication émotionnelle ou sentimentale, c'est comme recevoir des roses sans épines. Cela peut sembler agréable à première vue, mais en réalité, il manque la profondeur, l'authenticité et la véritable connexion qui rendent une relation enrichissante et significative. Cela met en évidence l'importance de la sincérité et de l'engagement émotionnel dans toute relation. 5. Brouille sera à la maison, s'il a quenouillé la maîtresse Proverbe breton Ce proverbe breton, « Brouille sera à la maison », s'il a quenouillé la maîtresse, signifie que des problèmes et des disputes surviendront dans un foyer si la femme prend le contrôle de tout et domine la maison. Il met en garde contre les conséquences néfastes de la domination excessive d'une personne sur les autres membres de la famille. Cela souligne l'importance de l'équilibre, de la communication et du respect mutuel au sein du foyer pour maintenir l'harmonie et la paix. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Avez-vous aimé la vidéo ? Avez-vous aimé la vidéo ? Aistenz avec sa mère et sa mère « F products »